bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de décembre n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner et n'oubliez pas non plus que vous avez le choix dans nos consultations entre zoé et moi que la vidéo de l'année 2021 est toujours à visionner évidemment les horoscopes hebdomadaires aussi vous avez également nos petits postes tous les jours sur instagram et qu'est ce que j'oublie le live du mardi soir de 9 heures à 10h30 gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de décembre je n'ai que des bonnes nouvelles pour vous en tout cas si vous êtes né au mois de mai et après ça s'étendra aux autres décans mais là on est au mois de décembre et jupiter et saturne font leur entrée en verso deux planètes qui nous ont énormément embêté en 2021 là l'année se termine sur le fait qu'elle sorte du capricorne et qu'elle rentre chez l'ami verso qui est vraiment un signe très en phase avec vous et qui va vous permettre d'élargir votre périmètre d'élargir votre champ d'action et surtout de construire quelque chose de construire une action de construire un projet de en tout cas donner des bases solides à votre vie et c'est important parce que jusqu'à présent les bases est un petit peu branlante elle avait été ébranlée par le passage de neptune et vous n'arriviez peut-être pas à avoir un cdi ou à vous adapter à une nouvelle situation dans votre boulot ou dans votre retraite disons que en plus de ça jupiter va quand même avoir un côté très très chanceux va vous apporter des opportunités enfin vous apportez c'est vous qui les trouverez c'est vous qui serez opportuniste c'est vous qui saurez saisir les occasions quand elles passent alors gardez les yeux et les oreilles bien ouvertes parce que vous pourrez vous placer à un moment à et dépasser même parfois des concurrents en ce qui concerne mercure votre planète à vous elle est tout d'abord en sagittaire jusqu'au 20 temps elle est face à vous donc on peut imaginer pour ceux qui sont concernés en tout cas qui va y avoir des discussions des négociations des explications peut-être parce que n'oublions pas que mars occupe on va en parler tout à l'heure un secteur d'amitié des explications donc et d'une manière générale disons que ça sera plus facile pour vous de travailler en équipe ou en tandem que de travailler tout seul dans votre coin vous avez besoin en ce moment et avec l'entrée des planètes en verso de d'être davantage dans le social d'avoir des relations de parler de vous exprimer enfin bon votre nature aura été bridée et elle peut tout d'un coup s'exprimer plus librement après le 20 mercure va entrer en capricorne qui est un secteur d'argent donc très certainement il y aura des dépenses à faire pour les fêtes un tout bêtement mais si vous voulez vous le remarquerez davantage avec ce mercure en capricorne que peut-être vous n'aurez pas tout à fait les moyens de vos ambitions c'est à dire que vous auriez envie d'offrir à votre famille des belles fêtes de fin d'année et que ma foi bon vous serez peut-être obligé de vous serrez un peu la ceinture on continue avec vénus qui occupe une preuve la première partie du mois jusqu'au 15 elle occupe le scorpion donc franchement c'est pas très joyeux dans la mesure où c'est un secteur qui vous rend très critique vous avez l'esprit critique ou alors c'est votre chéri qui a l'esprit critique mais en tout cas vous allez vous chicaner mal supporté les remarques qu'on vous fera sur votre physique ou sur votre façon d'exprimer vos sentiments vous n'êtes pas vous exprimez beaucoup de choses les gémeaux vous êtes des grands bavards on peut souvent lire en vous comme dans un livre ouvert mais alors du côté des sentiments vous exprimez pas toujours vraiment ce que vous ressentez par pudeur alors que vous êtes quelqu'un de très spontanée sur dans tous les domaines la côté coeur c'est un petit peu plus compliqué après le 15 vénus sera face à vous comme l'était mercure et donc il y aura forcément une harmonie qui va s'installer d'autant plus que elle sera bon plus ou moins mais quand même en harmonie avec jupiter et saturne donc il est très possible que vous fassiez une rencontre à ce moment là si vous êtes si vous cherchez un quelqu'un et que ça s'installe dans la durée mais il faut d'autres aspects un là je suis pas du tout certaine à 100% parce que il faut plusieurs indicateurs si vous voulez en tout cas cette vénus en sagittaire est un bon indicateur si vous êtes déjà en couple d'entente et d'harmonie avec votre partenaire on termine avec mars et ses énergies elle est toujours en bélier donc extrêmement énergique et combative et avec la volonté de mener à bien certains projets dont on a parlé au début mais il y a aussi bon la dimension que mars n'est pas toujours une bonne planète même bien disposé à votre égard elle peut produire des des différents des désaccords des voyez des comptes des petits conflits qui ne se comment dire qui sont pas toujours des conflits ouverts mais il y a quelque chose avec l'un de vos amis l'une de vos relations ça ne se passe pas très bien peut-être que vous aviez un projet en commun et que cette personne a reculé n'a pas voulu continuer sur le projet et vous vous retrouvez seul et vous avez tendance à lui en vouloir ce qui est un petit peu normal mais enfin il y a plein d'autres situations qui peuvent être issus de cette configuration qui bon si vous avez des projets de toute façon il faut que vous utilisiez ces énergies martiennes pour avancer que vous soyez seul ou avec quelqu'un je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes que ce soit noël ranouka ou évidemment la nouvelle année je vous attends sur le 32 10 ou sur rtl.fr voire sur le site du figaro tv magazine excellent mois de décembre on 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 on